En réalité, on s'est beaucoup occupé de tout ce qui tournait autour des auteurs d'infractions, des suspects, on l'a vu notamment avec la réforme de la garde à vue encore récemment. Mais la victime, curieusement, n'était pas finalement la première des partis au procès qui étaient concernés. Et en cela, il y avait, je crois pouvoir le dire, une sorte d'injustice en réalité par rapport à cela. Le président de la République est très attaché aux victimes, au devenir du droit des victimes. Il a tout fait, il prend ça très à cœur. Ce n'est pas du tout quelque chose du moment. Il l'a montré à de plusieurs reprises, il le ressent profondément. C'est une vraie et forte conviction. C'est évident. Donc, ceci se traduira, cette volonté politique, et on sait qu'il a beaucoup de volonté politique, cette volonté politique, il l'a affirmée, réaffirmée, notamment dans plusieurs de ses discours de campagne, à Bordeaux, par exemple, et puis bien sûr à Villepinte également, mais surtout à Bordeaux, où il a dit très clairement que le droit des victimes allait effectivement progresser pour faire en sorte qu'il y ait une vraie reconnaissance et pour faire en sorte, par exemple, comme je l'avais d'ailleurs proposé il y a déjà plusieurs mois, que la victime puisse faire appel des jugements ou des arrêts de relax ou d'acquittement. Il est effectivement complètement anormal qu'alors que la victime, au cours du procès, à la fin du procès, une décision de relax ou d'acquittement intervient par rapport au prévenu ou à l'accusé, et bien la victime, à ce moment-là, n'a pas cette possibilité de faire appel, partant du principe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on pense plutôt qu'elle recherche une sorte de vengeance privée plutôt que la justice. Et bien là, le président s'est engagé, la victime aura les mêmes droits que l'auteur ou le présumé auteur, ou disons la personne qui a été relaxée en l'occurrence, et bien elle aura le droit de faire appel. Sur l'application des peines, effectivement, avec la possibilité d'appel, de décision de juge d'application des peines ou d'un tribunal d'application des peines, par rapport à des questions d'aménagement de peines, de libération conditionnelle. C'est quand même une grande nouveauté, c'est très important aussi. Mais c'est dans le droit chemin, dans l'évolution que nous connaissons depuis longtemps. C'est-à-dire, tout comme il faut progresser et faire progresser le droit des victimes au niveau de l'enquête, au niveau du jugement, il faut faire progresser le droit des victimes au niveau de l'application des peines. Il faut une réponse pénale à, effectivement, tous les actes de délinquance. Une réponse pénale qui soit évidemment proportionnée, mais une réponse pénale. Donc, par rapport à cela, cela veut dire beaucoup de choses, en réalité. Il faut d'abord une bonne complémentarité entre la police, la gendarmerie et la justice. C'est un énorme sujet. Là aussi, il y a quand même beaucoup de choses à faire par rapport à cela. Dans le respect, naturellement, de l'indépendance de la justice, il faut que l'action de la police et de la gendarmerie se concrétise par des actions de justice qui parachèvent tout le travail qui a été fait jusque-là, naturellement. Et on sait que ce n'est pas toujours le cas pour un certain nombre de raisons. Il y a un grand projet de loi qui vient d'être voté, dont j'étais d'ailleurs le rapporteur, après avoir été le rapporteur de la loi pénitentiaire de 2009. Un grand projet de loi sur, effectivement, l'exécution des peines. Un grand sujet qui était un peu méconnu jusque-là, franchement. On a apporté notre attention là-dessus en démontrant qu'il était quand même tout à fait inadmissible qu'un certain nombre de peines de prison, notamment, ne soient pas exécutées. Et donc, il est clairement... Il faut, pour que les peines de prison soient exécutées, et malgré les possibilités qui ont été données aux juges de faire des alternatives à l'incarcération, des aménagements de peine, etc., Eh bien, il est nécessaire, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement ferme, qu'elle soit exécutée. Et pour cela, premièrement, il faut construire des prisons. Construire des prisons, construire des places de prison. Nous avions fait, en 2002, là aussi j'en étais occupé, le programme 13 200 places, qui est fait, qui est achevé. Et donc, cette année, 2012, nous avons le programme 24 000 places. Très simplement, une juridiction prononce une peine. Au jour où elle se prononce, elle se prononce en tenant compte des faits qui ont été commis par l'individu en question, et elle se prononce en fonction de la personnalité. Et donc, elle donne la sanction la plus adaptée. Bon, au jour où elle se prononce, elle a donc fait ce travail d'individualisation des peines. Très bien. Comment se fait-il que, sous certaines conditions, le lendemain ou le surlendemain, un tribunal d'application des peines ou un juge d'application des peines, sans les accuser de quoi que ce soit, puisse remettre en cause ce qu'une juridiction a effectivement estimé quelque temps, peu de temps auparavant. Donc, l'idée est simple. Au jour J, où la juridiction se prononce, eh bien, au moins deux tiers de la peine seront incompressibles. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les aménagements de peines, libération conditionnelle, enfin, tout ce que l'on connaît, ne pourront se mettre en place qu'à condition que la personne soit reconnue non dangereuse pour la collectivité ou pour d'autres victimes, évidemment. Eh bien, une fois, les deux tiers de peines exécutées. Dans la panoplie des outils donnés aux magistrats, qui, bien sûr, apprécient souverainement, il faut faire en sorte que cette panoplie soit totale, complète. Et pour cela, pour que les peines soient exécutées, eh bien, il faut évidemment un certain nombre de places de prison supplémentaires. Ça, c'est vraiment un très grand projet qui est voté. Et bien entendu, le président de la République a insisté là-dessus et a dit que tous les moyens seraient donnés pour, évidemment, mettre en place tout ce dispositif jusqu'à 2017. On s'est engagé. Ça a été une révolution juridique. Une révolution. Parce que, lorsqu'on parle pour la première fois quasiment de dangerosité, c'est la loi de 2005 où on a mis en place le bracelet électronique. Puis ensuite, moi, je reprends les choses dans un rapport que j'ai rendu en 2006 qui s'appelait Réponse à la dangerosité. Un certain nombre de préconisations ont été reprises dans la loi du 26 février 2008. Loi sur la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté. Loi dont j'étais le porte-parole également. Puis ensuite, il y a eu la loi de 10 mars 2010 tendant à amoindrir les risques de grécité criminelle. Puis il y a la loi sur l'exécution des peines. La dernière loi sur l'exécution des peines. Il y a tout un volet sur l'évaluation de la dangerosité, sur la prise en compte de la dangerosité. Donc ce sujet, je crois pouvoir dire que j'étais un de ceux qui ont été vraiment le plus en pointe sur ce sujet pour ramener ce sujet de dangerosité. Parce qu'il faut quand même bien faire comprendre aux gens. Les gens sont sanctionnés en fonction de ce qu'ils ont fait naturellement et puis en tenant compte de leur personnalité. Mais lorsque la peine s'achevait, il n'y avait quasiment plus de contrôle possible. Or, le dispositif qu'on a mis en place permet, sous un certain nombre de conditions, mais permet de garder sous contrôle un individu alors que la peine est finie. La peine est finie. Ça nous permet de garder sous contrôle un individu tant qu'il est estimé dangereux. Alors, le garder sous contrôle en liberté, mais sous contrôle avec toute une série de contraintes, surveillance de sûreté, quitte même à le garder enfermé dans un centre de sûreté. Et actuellement, c'est appliqué pour ceux qui sont toujours reconnus très dangereux et dont la liberté entraînerait automatiquement une récidive. Bon, eh bien ça, c'est assez révolutionnaire. Ça existe dans d'autres pays, comme le Canada, par exemple. Mais en France, c'était impossible. C'était impossible. On l'a fait. Et on va donc poursuivre dans cette voie. La justice, en fait, est une institution majeure de l'État, un pilier régalien, exécutif, législatif, judiciaire, et qui est en réalité très méconnu, assez méconnu. Et lorsque les citoyens ont affaire à la justice, ça se passe toujours très bien. Les gens ne comprennent pas. Il y a une très vaste incompréhension. Donc, première, je crois, des pistes à suivre, c'est faire en sorte que la justice soit vraiment plus transparente, mieux connue. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre sur l'extérieur. Et je crois que, très franchement, je crois que le monde judiciaire est assez demandeur de cela. J'en suis persuadé. Parce que là, actuellement, les gens sont crispés de part et d'autre. Donc, il est nécessaire vraiment de changer les choses de ce côté-là. Et donc, une justice mieux connue, mieux comprise, forcément, à ce moment-là, pour mieux la comprendre, l'une des choses à faire, c'est aussi une idée importante, c'est de faire participer les citoyens à l'œuvre de justice. C'est une idée majeure. On sait qu'en cours d'assises, les jurés, bien entendu, font partie de la juridiction. Il y a actuellement une expérimentation de jurés dans des tribunaux correctionnels. Et le président de la République a indiqué que ceci serait étendu. Étendu aux tribunaux correctionnels, à d'autres. Étendu également à l'application des peines aussi. Donc, ça, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada